Les jeux vidéo ont été créés en 1972 et Pong en est le premier jeu de cet art visuel sorti sur la console Odyssée de Maniavox. Puis on passe du 8 bits au 16 bits jusqu'à arriver de façon très rapide au processeur que nous connaissons très bien qui fonctionne en 32 bits. Merci la technologie. Mais tous ces joueurs là pendant le 20e siècle ils devraient se sentir seuls à jouer tel un no life ou un antisocial. Alors j'aime pas trop ce terme antisocial parce que si on est né c'est pour être social justement. Mais à part inviter des amis pour jouer ensemble en local et pouvoir partager les jeux que tu apprécies la plupart du temps. Avant que t'essais de masochiste et que t'as comme coup de coeur Dragon Slaire, Super Mario Bros The Lost Levels ou Super Main Boy. Et j'en passe y'a trop de jeux difficiles. A croire que le jeu vidéo est créé pour ça. Bah je dirais pas non. Il a fallu donc créer des techniques pour se sentir moins seul en jouant. En organisant par exemple des rendez-vous ou alors des sessions de jeux, des sessions de parties ou ces trucs de genre quoi. Enfin ça devait être un petit peu compliqué. Enfin ça devait être surtout chiant. Alors du coup vous comprenez pourquoi ce qui a le plus marqué les fans des jeux vidéo c'est l'arrivée d'internet. C'est qu'il a créé le partage des parties en ligne. Et pas seulement jouer en multi avec des gens mais carrément bah vous connaissez bien avec Twitch maintenant forcément. Je vous dis des trucs, je vous apprends rien. Mais c'est quand même voilà je vous en dis ça parce que c'est révolutionnaire. Ça a totalement révolutionné le monde du gaming. Autrement dit on peut encore dire merci YouTube. Du coup là il n'y a pas de problème. Pas comme dans le titre vous allez me dire. Et justement vous pensez que je vais parler de problème d'argent car rester assis en montrant son ski sur des jeux vidéo ça remplit pas le beurre dans les épinards. À moins de faire le buzz. C'est vrai que c'est un problème pour les youtuber gaming. Mais moi je veux plutôt parler d'un problème personnel que je suis sûr que je suis pas le seul à l'avoir. C'est vraiment une super passion de montrer nos parties de jeux vidéo que l'on apprécie au monde entier. C'est la raison pour laquelle ma chaîne YouTube existe. La première fois que j'ai connu cette possibilité et j'étais en extase. Mais c'est devenu maintenant une prison. Vraiment le fait que j'ai conscience que des gens me suivent je déteste les prendre pour des idiots et leur faire attendre du contenu. Alors je sais pas pourquoi mais ça va vous paraître totalement con ce que je vais vous dire mais attend soyez prêts vous allez voir. Mais dès que j'ai reçu un nouveau jeu ça y est je suis content voilà j'ai reçu le remake de Resident Evil 2 par exemple je refuse de jouer tout seul par peur de faire un coup derrière le dos des autres comme si c'était un crime alors que je fais non de jouer sans être vu sur YouTube mais parce que les grandes capacités de YouTube tuent la passion que l'on a de partager de ce que l'on aime parce que c'est beaucoup trop sophistiqué en fait et du coup tu es trop plongé dedans et t'arrives pas à tant défaire. C'est vraiment totalement une nouvelle prison c'est une nouvelle prison peut-être numérique je sais pas mais à vous de choisir le terme. Du coup la conséquence c'est quoi ? Bah c'est le fait que depuis que j'ai commencé YouTube au fil du temps j'ai commencé à jouer de moins en jeux vidéo contrairement à mon enfance où là mais j'en avalais limite carrément je rasais la gamosphère entière du coup je remplis fortement ma bibliothèque de jeux alors oui je suis uniquement un gamer PC maintenant mais j'en joue de moins en moins c'est très paradoxal donc maintenant j'ai décidé de faire une très grande décision comme je déteste totalement de jouer sans que personne le sache et c'est humain je suis sûr que vous aussi tout le monde veut que les gens sachent que elles sont tes passions enfin ça donne de la reconnaissance et donc j'ai décidé sur ma page Justin de créer un fichier texte en affichant tous les jeux que j'ai terminé depuis mon enfance et du coup en même temps de parler de vous parler de ça si je voulais faire cette vidéo c'est aussi pour vous montrer du coup l'un des jeux que j'aime beaucoup en ce moment et de ce sont mes derniers mes derniers achats que j'ai fait en ce moment de ce début d'année 2019 et c'est Castle of Illusion de Mickey Mouse voilà et donc c'est en fait un remake du jeu Castle of Illusion qui est sorti en 1990 sur Megadrive et vraiment qu'il est il est super bien fait je l'adore sur E-Meklai est un jeu de 2013 bon du coup je vous laisse tout ça la cinématique machin voir par vous même évidemment c'est pas un espèce c'est juste une vidéo pour vous faire découvrir ce jeu qui évidemment je l'ai terminé ce jeu là c'est pas la première fois que j'y joue c'est je l'ai déjà terminé une fois je lui rejoue de toute façon il n'est pas très long c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dessus mais il n'est pas très long mais il est très bien parce qu'en fait c'est le jeu le jeu original il est très compliqué ils ont tout fait pour le rendre beaucoup plus simple je trouve et beaucoup plus fluide en tout cas à jouer avec une console avec une manette évidemment moi je joue avec une manette j'imagine qu'avec le clavier c'est ça doit être pareil c'est aussi une vidéo pour faire un deuil sur sur les jeux vidéo sur mes envies de vouloir tout constamment partager les jeux vidéo avec vous ensemble parce que voilà vous avez vu j'ai presque bientôt 200 jeux et puis j'ai joué je pense à peine la moitié quoi peut-être même pas 50 quoi vraiment je vais quand je dis ça c'est vrai j'ai plein de jeux j'ai jamais vu parce que je veux limite les faire en vidéo et c'est aussi une vidéo pour montrer que je n'aime pas seulement que l'horaire parce évidemment je monte que l'horreur parce que en fait j'ai tendance à quand il ya des jeux d'horreur je veux absolument montrer ça sur youtube parce que si c'est ce que j'aime le plus mais malheureusement à cause du manque de temps parce que c'est aussi le fait que j'ai qu'il manque de temps que je ne les que je ne veux pas faire les vidéos et du coup ça que c'est plus simple de jouer quand tu fais pas une vidéo parce que faire une vidéo faut la préparer faut être en bonne santé et puis aussi avoir le moral voilà ça c'est vraiment tout tout tous les facteurs font que sont très importants pour faire une vidéo et puis être avoir la pêche aussi quand tu joues en jeu vidéo normalement vous le savez tous tout comme moi que quand tu joues en jeu vidéo c'est généralement au moment quand tu es le plus fatigué et donc c'est pour ça que voilà faire des vidéos et quand tu es en forme c'est voilà c'est pas toujours facile donc c'est pour ça voilà voilà à quoi ressemble ce jeu c'est donc un remake évidemment c'est pas un jeu original et ça a voulu été juste ça par contre c'est vraiment bien mais ça a voulu été recréé par la même licence donc c'est un jeu de séga plutôt sympa en tout cas moi j'aime beaucoup c'est vrai que c'est aussi une vidéo pour vous montrer que j'aime beaucoup après les jeux d'horreur mon autre style de jeu ce sont les jeux de plateforme évidemment vous avez dû vous avez seulement vu ça avec une petite vidéo que j'ai faite sur crash bandicoot en scène trilogie mais à part ça voilà il n'y a pas eu grand chose de plateforme que vous avez vu voilà et donc moi je trouve ça sympa on a pris tous les diamants qu'il fallait il en fallait 15 et ça c'est le premier monde voilà comme c'est un peu comme ça joue à la type mario et donc du coup on plonge dans trois niveaux différents qu'on a à faire avec le troisième qui est un boss et c'est désolé micro je tombe écoutez cette musique et ben ça c'est un remake de la musique originale parce qu'évidemment ce sont les mêmes musiques aussi que sur le jeu original voilà sauf que ce sont des musiques 8 bits évidemment dans le jeu original bon là j'ai déjà fini le jeu une première fois franchement honnêtement je vais aller très vite je m'en fous totalement des diamants je suis pas là pour vous faire le finir le jeu 100% évidemment c'est juste pour vous montrer quels sont mes autres passions évidemment dans le jeu dans le monde du jeu vidéo autre chose aussi quand tu joues à des jeux en vidéo ça c'est vraiment un autre problème que les youtubeurs gaming ont en tout cas c'est encore un avis personnel mais je suis sûr que je suis pas seul c'est le fait que quand tu es en vidéo tu as l'impression d'être totalement nul au jeu vidéo est-ce que il a dit mais est-ce qu'il va arrêter le gaming mais en fait c'est pas qu'il veut arrêter gaming il passe son temps évidemment en jeu vidéo enfin je pense c'est quand même l'une de ses passions c'est encore ça c'est aussi pour lui l'une de ses raisons pour laquelle il a commencé youtube mais tu as une putain de pression quand tu fais une vidéo c'est dingue comme tu te dis que tu seras pas le seul à être vu et qu'il y a des gens qui vont regarder je suis nul on est nul mais ça c'est parce que tu as une putain de pression et du coup quand tu fais une vidéo t'es pas concentré du tout tu as envie d'animer ta vidéo et donc du coup je suis déjà bloqué si j'aime beaucoup ce jeu aussi c'est le fait que vous avez vu comment ils ont trop bien géré le visuel de 2d5 quoi de base c'est un jeu totalement 2d8 bits quoi comment comment je fais déjà ça ah oui c'est vrai voilà c'est ici ça y est donc premier niveau fini voilà non pas encore pas encore pas encore il y a aussi un autre chose que je devrais vous dire à propos du jeu je sais pas si le jeu existe seulement sur pc en tout cas il prend pas beaucoup de place du tout le jeu je vous dire un truc le jeu tu mets que il fait que 200 mb à peu près un peu plus de 200 mb c'est tout pour un jeu ultra beau quoi il est ultra bien fait et j'ai envie de te dire c'est ça aussi l'art du jeu vidéo le fait que en faisant un jeu qui prend pas beaucoup de place pour faire un chef d'oeuf quoi c'est dingue on pourrait croire comme ça que c'est un jeu qui prend ni serait ce qu'un petit giga quoi non même pas il prend même pas à peine de 300 mb c'est un petit niveau avec des araignées sympathique on plonge dans un univers totalement fabuleux c'est un peu voilà d'où le titre du jeu le jeu s'appelle castle of vision c'est c'est un peu si vous avez si vous avez envie de rêver vous aimez totalement congé dans des univers totalement absolument fabuleux à la alice au pays des merveilles et je suis revenu ici comme une grosse merde parce que comme je vous ai dit je suis en vidéo donc je suis en totale pression c'est quelque chose de très compliqué faut que vous le sachez pour ceux qui ne font que n'ont jamais fait vidéo en jouant en faisant sur des jeux vidéo des fois limite je me dirais même si je devrais pas faire un hommage à nous faisant des vidéos sur les jeux vidéo parce que c'est limite je pense le concept de vidéo qui est le plus compliqué à faire vu que tu dois en même temps savoir faire deux choses en même temps savoir pas pouvoir parler et puis être concentré sur sur ce que tu joues et concentré sur ce que tu dis pour ne pas dire de bêtises par exemple ou alors animé aussi est concentré sur ce que tu dis pour aussi pas que ce soit vide et que ça combler et que soit vide de parole alors maintenant qu'est ce que je dois faire je suppose que je dois passer par là ah non j'ai compris oui parce qu'en fait tu as aussi ce que j'aime beaucoup dans ce remake c'est que tu as la profondeur qui est très bien travaillé et du coup normalement d'un jeu original c'est juste c'est un autre endroit ça en fait voilà à quoi sert la modernité du jeu vidéo de maintenant cette nouvelle génération de jeux vidéo pas comme fortin qui est je déteste totalement ce jeu et pourtant j'y c'est quelque chose de très classique vous avez vu les courses poursuite d'objets comme des rochers en encourageant d'écoute ou alors des animaux tout n'importe quoi mais des cours les courses poursuite dans les jeux vidéo de plateforme c'est très classique quoi c'est limite la première chose qui a déjà existé que tu avais des jeux plateformes pour vous dire c'est un jeu 8 bits de base donc un jeu 2d et ça existait déjà et tu relèves le son et que ce tu penses direct à quelque chose pourquoi je fais ça franchement je t'aime le montage le montage je t'aime ce qu'on peut faire avec le montage déjà vous avez même pas remarqué que j'avais un casque j'avais même pas mis grâce au montage le casque était déjà mis le montage est une très très belle invention les amis faut pas le nier ce montage youtube serait nul en tout cas pas aussi bien que ce qu'on est aujourd'hui enfin bref franchement je suis super fier d'avoir fait cette vidéo c'est un petit peu ma vidéo coup de coeur que que je fais en ce moment de 2019 parce que c'est à peu près un petit peu la première fois que je parle vraiment beaucoup de mes passions et encore pour vous dire même si je le dis pas souvent mais encore pour vous dire pourquoi j'ai créé youtube comment cela est-il possible c'était encore pour savoir pourquoi je fais ça et pour pas que les gens se disent que voilà je fais ça mais c'est parce que je me sens obligé vraiment je suis vraiment content un peu en plus ça me permet de pouvoir jouer encore plus aux jeux vidéo parce que en fait c'est un peu aussi une vidéo pour donner mon ressenti de ce que je pense depuis que j'ai beaucoup partagé mes jeux sur youtube m'aurait ce mon ressenti de qu'est ce qui se passe dans mon dans ma vie de jeux vidéo c'est un c'est pour moi pour faire mon deuil tout simplement sur les vidéos en gaming en particulier particulier sur youtube c'est un petit peu une vidéo aussi pour vous faire comprendre que quand tu es un youtubeur gaming tu ne peux pas tout faire tu aimerais tu aimerais faire une vidéo sur tous les jeux que tu as ou alors que tu apprécies mais malheureusement faut faire des choix et je pense que c'est impossible pour un streamer c'est plus sympa je pense que c'est autre chose mais voilà c'est pour vous dire que tu as une sorte de phobie même si t'es pas un streamer et que tu fais seulement des vidéos sur youtube tu as cette phobie que si tu joues déjà de 1 ce sera pas enregistré du coup si tu fais quelque chose ce sera pas enregistré et t'as le sentiment que tu vas faire rater quelque chose aux autres enfin bref j'espère que ces deux vous aura plu si c'est le cas vous pouvez quand même plus me le dire dans les commentaires franchement je suis vraiment très content de faire cette vidéo d'avoir fait cette vidéo je redis encore une fois je sais pas combien de fois j'ai dit mais en tout cas ça se ressent je pense que ça se ressent que cette vidéo j'ai bien aimé l'affaire ça se ressent oui pouce bleu évidemment s'il est toujours bleu alors par contre pour les daltoniens c'est le rouge qu'il faut mettre enfin je veux dire ça dépend des daltoniens mais si ton pouce bleu il est rouge c'est compliqué la vie hein c'est très compliqué bon sinon vous pouvez comme d'habitude me rejoindre sur la page facebook pour savoir quand est ce que les prochaines vidéos sortent et en ce moment je fais le l'esprit de résidenti vol 2 et je continue aussi les dlc de résidenti vol 7 aussi donc voilà c'est plutôt sympa le reste je sais pas trop ce qui va se passer ici je vous avais dit qu'il y avait du cuphead vous pouvez connaître aussi me rejoindre sur ma page twitter pour discuter avec moi arroba stia du baviparius vous pouvez discuter de tout un même du sexe franchement je suis preneur pour tout bon après on sait que j'ai pas non plus beaucoup d'expérience mais je preneur quand même partagez cette vidéo à votre bel entourage et abonnez vous la chaîne youtube car c'est le plus important surtout si vous n'arrivez plus à jouer à des jeux vidéo comme avant vous Sous-titrage ST' 501